Grégory Viss, le footing comment ? Alors bien, au niveau du temps c'est génial, on a la chance d'avoir le printemps quai de retour, les petits oiseaux chantent, il fait beau, mais la motivation est un petit peu compliquée, on a un peu une fatigue mentale qui s'accumule ces temps avec tout ce qu'on entend parler, tous ces soucis, il faut essayer de faire un peu abstraction, mais la motivation est un peu moins grande. Quand on sait aussi qu'il ne va plus y avoir de compétition avant un moment, c'est parfois un peu plus difficile de s'entraîner, mais après je m'entraîne surtout pour le plaisir avant tout. Les objectifs sont moindres, c'est plus comme dans ma jeunesse, mais quand même, c'est quand même motivant d'avoir des objectifs. Je devais faire 75, j'ai fait 65, un petit peu moins, comme je vous le disais, la motivation est un petit peu compliquée ces temps et puis une endurance progressive. Je devais, ça veut dire c'est qui qui fait les plans ? C'est Marco Jäger. Je suis toujours sur les plans, parfois un peu difficiles à suivre, mais on a essayé de s'accrocher. L'année passée, j'ai été pas mal blessé et puis on a recommencé au début de l'année en négociant un peu un programme un peu moins strict que les années précédentes, lié aussi au contexte d'entrepreneurs. J'ai aussi deux enfants en bas âge, donc c'est un petit peu plus compliqué, et les objectifs ne sont plus les mêmes. Donc voilà, 5 entraînements par semaine, c'est suffisant pour moi actuellement. Le sociétaire de l'UZI, est-ce que son meilleur corps, c'est les 30 minutes 37 sur 10 kills ? Ouais, 35. 35, pardon, je me trompe toujours d'une ou deux secondes. Ça change pas grand chose. Ouais, c'était il y a 3 ou 4 ans, je pense, au Lausanne Marathon. J'ai jamais eu l'occasion d'aller plus vite malheureusement. Et qui est devenu un entrepreneur ? Oui. On peut dire comme ça ? Ouais, alors il y a 2 ans et demi, 3 ans, presque maintenant, on a ouvert une boulangerie avec mon associé, Severin Gerber, à la rue du Four, à Yverdon. D'où l'appellation Gerber Vis ? Gerber Vis, exactement. Et puis une petite boulangerie familiale. Et puis depuis le mois de novembre, on a racheté un restaurant, le restaurant d'Hôtel de Ville de Ville de Crissier. Et on est juste devant ? On est juste devant, voilà, on avait prévu de l'ouvrir il y a 2 jours en arrière, jeudi, 3 jours, 2 jours. Et puis voilà, avec les conditions que vous connaissez, malheureusement, on va repousser l'ouverture, mais c'est pas bien grave. Ambiance lounge ? Ouais, pour l'instant, on a mis un petit peu de musique, on verra. On verra par la suite. C'est une longue amitié depuis qu'on s'est rencontrés à l'Hôtel de Ville de Crissier, on a travaillé ensemble. Bon, il y a aussi, on a beaucoup d'affinités, notamment l'affinité du sport, ça c'est sûr. C'est lequel qui est plus rapide à la fin ? C'est clairement lui, lui c'est un vrai Gerber. Il fait moins de 30 minutes au Diké, donc c'est clair, c'est un autre niveau. J'ai entendu dire que tu avais fait 62 minutes, mais malheureusement pas sur ce mi-marathon, mais Amor à Fribourg. Oui, Amor à Fribourg. Ça date aussi, c'était en 2008. C'est des belles, comment dire, 6 minutes d'entre nous. Le bâtiment général a déjà été rénové il n'y a pas très longtemps en arrière, il y a trois ans en arrière par la commune, donc ils avaient tout refait. La seule chose qu'ils n'avaient pas refait, c'était la salle. Et puis ça, c'était notre travail depuis ce début d'année, de tout refaire. Parce que quand on rachète un restaurant, on prend tout ce qui va avec. Quand on prend le fond de commerce, il y avait une quantité de choses à vendre, à débarrasser, avant de pouvoir repartir avec des choses qui nous correspondent plus. Pour nous, c'est important que les gens ne reconnaissent pas l'ancien endroit. C'est un nouveau restaurant. Ce n'est pas la reprise du restaurant qui existait, c'est vraiment un nouveau restaurant. Puis de faire quelque chose qui nous correspond, puis qui a une identité qui ressemble aussi à la boulangerie. Ça, c'était très important. Ça, c'était notre travail de ces dernières semaines. Maintenant, on arrive près, quoi. Ben disons que c'est dans la continuité. On est des passionnés de gastronomie, on est des passionnés de beaux produits. Et puis, on aime vraiment ces produits, on aime la nature, les vraies choses. Et puis, on avait envie de se développer encore plus qu'une boulangerie. Puis, on a eu la possibilité de faire ça dans la rue. C'était la table que M. Rocha avait chez lui. Puis, on a pu la racheter. C'est un foudre, en fait. En tant que d'un foudre, c'est un gros tonneau vigneron. Ça, c'est le pont d'un foudre. Ça pourrait être difficile à imaginer, mais c'est une table conviviale à partager pour 12, 14, on peut aller jusqu'à 14 personnes. On a l'habitude de dire que nous, on aime l'athlétisme comme lutte vers le haut niveau. Ça colle assez bien ? Oui, avec Greg, c'est vrai que ça colle assez bien. C'est un grand perfectionniste. C'est quelqu'un de très agréable dans la vie de tous les jours. Puis, c'est aussi lui qui m'a aussi tiré vers le haut. C'est vrai. Déjà, c'est mon métier depuis l'adolescent. Après, j'ai toujours travaillé avec mon papa, parce qu'il est aussi boulanger. Ça fait que j'ai huit ans que je vais travailler avec lui. Donc, j'ai toujours voulu faire ce métier. Pour moi, je n'ai pas hésité. J'ai toujours voulu faire ce métier. Puis, après, entrepreneur, c'est quelque chose qui… Où on est entrepreneur, on ne l'est pas. C'est forcément donné à tout le monde. Il y a forcément tout le monde qui en vit. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie. Et puis, en m'associant avec Sèvrin-Guerbert, ça fait des années qu'on voulait faire ça. Après, on ne savait pas encore trop où. C'est un peu le lieu… On cherchait un lieu coup de cœur. Et puis, on est tombé par hasard un soir. On se promenait avec ma femme sur ce bâtiment, donc à la rue du Four 15. Et puis, en fait, c'est le local qui abritait le vieux four banal de la ville d'Iverdon, donc du XIIIe siècle. Donc, il y a ce four au fond qui est absolument magnifique, qui est grand. Et puis, pour nous, en fait, ça paraissait logique d'ouvrir quelque chose là-bas. Donc, au fond, il y a le four dont on parlait avant, donc cet ancien four du XIIIe siècle, qui est malheureusement vide aujourd'hui parce qu'on ne peut plus faire de tea room. C'est pour ça qu'il est resté fin aussi. Ce qui est le plus difficile à gérer, c'est quoi ? C'est la boulangerie ? C'est la préparation de l'hôtel de ville ou c'est la famille ? C'est un ensemble, bien sûr. Après, on a de la chance d'être... Je suis déjà très bien n'épauleé par ma femme, qui est aussi dans l'entreprise, mais qui s'occupe en partie des enfants un ou deux jours. Merci, madame. Merci, madame, oui. Et puis après, on a une organisation qui est une très bonne organisation où les enfants vont deux jours par semaine à la crèche. Ils sont aussi avec les grands-parents. Et puis comme ça, on arrive à déléguer. On a aussi des employés de grande qualité sur qui on peut se décharger, surtout pour le restaurant. Là, ce sera le cas. Parce que nous, ce n'est pas notre premier métier. C'est surtout une passion et un rêve de pouvoir ouvrir un restaurant. J'ai travaillé aussi pendant longtemps dans la gastronomie, mais je ne suis pas directement cuisinier. Mais on s'est entouré de personnels vraiment très, très compétents. Et puis c'est aussi ça le secret pour pouvoir faire que ça tourne. Et puis avec ce coronavirus, comment réagissent les clients ? Comment réagissent tes employés ? Alors, les employés, on a mis déjà des normes de sécurité dans le magasin pour les rassurer aussi. On a moins de personnel de vente parce que de toute façon, il y a un flux de clients qui est limité dans le magasin. Déjà, le magasin est petit. Et puis avec le marquage au sol, il peut y avoir trois ou quatre clients maximum dans le magasin. Donc ça ne sert à rien d'être trop de personnel de vente, surtout qu'elles sont un petit peu confinées derrière le comptoir. Donc par rapport à ça, on a essayé de limiter. Et puis au restaurant, ils sont tous au chômage. Enfin, on est un petit peu tous à la même. C'est clair que c'est une période un peu spéciale. Ça nous est tous un peu tombés dessus sans forcément qu'on le voyait venir. En tout cas, on ne pensait pas que ça allait tourner comme ça. Et puis je crois que les gens comprennent assez bien. Et puis ils jouent le jeu. La boulangerie, ça reste un magasin d'alimentation en première nécessité. Donc ça reste ouvert. Les clients viennent quand même. L'ambiance est comment ? L'ambiance est assez pesante. Tu sens de la peur sur le visage des clients ? Non, peut-être pas de la peur. Mais on sent que ce n'est pas autant détendu que dans la rue. Les gens disent moins facilement bonjour. J'ai l'impression que c'est un petit peu… On s'évite. On change de trottoir quand on se croise. Et puis c'est un peu une ambiance particulière. Qu'est-ce que l'athlétisme spécialiste de demi-fond et fond peut amener dans un métier comme ça ? Il y a pas mal de similitudes en fait. Au niveau de la rigueur, c'est quand même des jobs qui ne sont pas faciles. Parce qu'on travaille beaucoup. On travaille avec les fêtes. Il y a des périodes où on travaille des heures à plus en finir, que ce soit de Noël, de Pâques. Dans la restauration aussi. Moi, j'étais pendant trois ans dans la restauration. C'est des heures du matin jusqu'au soir avec toujours la même rigueur. Il faut toujours faire son maximum pour les clients. On n'a pas le droit de se louper. Surtout dans la restauration encore plus. Surtout dans la restauration de la haute gastronomie, j'ai envie de dire. Et puis il y a pas mal de similitudes au niveau de la rigueur surtout, je pense. Surtout dans la restauration encore plus. Sous-titrage FR ?